... Bonjour Hélène Henry. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et expliquer pourquoi vous avez réalisé cet ouvrage ? Oui, je suis un ancien professeur de lettres. J'ai beaucoup vécu à Quimper où j'avais beaucoup d'amis et lorsqu'en 1957 nous avons reçu des ayants droit de Marc Jacob tout un héritage de documents, de photos, de souvenirs pour créer une salle au musée, nous avons décidé de nous occuper très sérieusement de toute son œuvre et notamment de ce livre qui s'appelle Le terrain Pouchabal et qui est une histoire quimperoise. Je me suis donc comportée plutôt en historienne, en chroniqueuse et j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Claire Durand-Guizhou dans les années 90 à 2000. Nous avons d'abord beaucoup correspondu et puis nous nous sommes rencontrés dans les locaux des cahiers des amis de Marc Jacob et nous avons commencé à travailler tout à fait ensemble moi lui fournissant d'une certaine manière les personnages réels et elle immédiatement travaillant sur les métamorphoses que Marc Jacob leur avait imprimées, imposées du point de vue de l'onomastique et cherchant à déceler dans quelle mesure, puisqu'il voulait écrire un livre très gai, très drôle, un peu dans le style d'un scénario d'opéra bouffe, comment il avait transformé tout leur nom de façon souvent extrêmement amusante et extrêmement astucieuse du même coup. C'est un travail d'une importance formidable parce que si on prend toute l'oeuvre de Marc Jacob qui est avant tout, bien entendu, un poète et un poète que je qualifierais d'or, série, on ne peut jamais classer Marc Jacob quelque part. Pour Marc Jacob, le fait de nommer quelqu'un ou de renommer, de surnommer quelqu'un, c'est presque comme un baptême, enfin, c'est un acte absolument fondamental. Donc, il y avait là tout un travail à la fois extrêmement amusant et extrêmement difficile et Madame Durand-Guillou s'y est appelée d'une façon remarquable. Et je conclurai en disant que ce livre que nous avons donc écrit l'une et l'autre à des époques différentes mais écrit surtout ensemble avec beaucoup de plaisir et de passion, le livre de Madame Guillou n'est pas du tout un livre ennuyeux. Ce n'est pas un livre casse-pieds dont on se dit « Oh là là, ça c'est bon pour un professeur de linguistique, c'est bon en université ». Tout un chacun peut le lire et prendre un grand plaisir, un grand amusement à découvrir comment Marc Jacob a de cette façon littéralement travesti une ville qui était sa ville natale. Pourquoi il a voulu travestir sa ville ? D'abord parce que ce qu'il aimait, c'était les contes, les nouvelles, écrire des choses avec la plus grande fantaisie, se libérer, ne pas être dépendant de la géographie, de l'histoire, du train-train quotidien. Et il avait entrepris en cette année 1906 où il a énormément vécu dans sa famille à Quimper pour des raisons variées, notamment pour des raisons financières. Il était parfaitement fauché et son ami Picasso ne pouvait pas toujours l'entretenir. Il a voulu écrire ce qu'il a appelé un gros roman gay, un roman amusant. Et ce roman amusant, on s'en rend compte quand on le lit, il est plein de ses propres souvenirs d'enfance. Au fond, ça a été un rendez-vous avec sa jeunesse et avec une ville dont il se souvenait avec des yeux d'enfant et une ville qui, bien entendu, avait, elle, beaucoup évolué en quelques années et partait également pour le nouveau siècle et la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada